Alors, l'organisation qui a été mise en place pendant le confinement par le service d'animation, c'est que pour les enfants du personnel hospitalier, du personnel qui est en lien avec le domaine médical, il y a un accueil exceptionnel qui est fait sur la structure Jean-Baudouin. Donc l'organisation, il y a trois temps. Le matin, le midi et le soir. Nous accueillons aussi les enfants du cours le mercredi sur toute la journée. Au niveau de l'organisation, on était en binôme. Donc j'étais principalement matin, midi, soir ou que les matins en équipe avec Clément. Et les après-midi, c'était Florent et Solène qui étaient ensemble. Voilà, pour éviter justement trop de contacts de différentes personnes avec les enfants. On a essayé malgré tout de respecter un rythme un peu équivalent à ce qui se fait normalement sur Beauregard. Donc avec le respect des heures de prise de repas, des activités, de goûter, etc. Alors, comment faire respecter les gestes barrières ? Alors déjà, quand il faisait beau, ce qui était cool, c'est qu'on a mangé dehors, on s'est mis sur des petites tables. Donc il y avait un enfant par table. Comme ça, il y avait bien le mètre de distance. Par exemple, pour le repas, les gestes barrières, nous mettons un enfant d'un côté de la table et un enfant de l'autre côté de la table pour qu'il y ait bien une distance d'au moins un mètre. Comme ça, il n'y a pas de risque de protagonisation. Pour l'hygiène, du coup, le matin, généralement, il n'y a pas trop de soucis. Parce qu'ils arrivent, ils ont leur propre chaise, leur propre taille. Et en fait, le midi, ce qui se passe, c'est que du coup, on va avec les enfants aux toilettes. On se lave les mains, on leur montre comment bien se frotter entre les doigts. On va mettre des dessins dans les toilettes pour bien expliquer aux enfants comment se laver les mains. On les aide à se laver les mains en suivant certaines techniques. Des petites chansons, des techniques, par exemple, du hérisson pour bien gratter la main. Des choses comme ça pour que ça soit ludique pour les plus jeunes. Où nous avions quand même pas mal de petits ou de maternelles, j'avais donc la petite comptine où mes chers petits animaux pouvaient m'aider. Quentin vous mettra du coup sur la vidéo également cette petite comptine pour vous aider après par la suite. On a aussi également avec l'équipe de ménage de pouvoir mettre à disposition les petits coins à désinfecter. Donc dès qu'ils touchaient à des jouets, à des livres, à tout ce qui avait été exploité par les enfants, il y avait cette petite zone à désinfecter. Les enfants le savaient très bien, dès qu'ils touchaient à quelque chose, ils allaient le mettre directement après à cet endroit-là s'ils ne jouaient plus avec. Pour les aider aussi à éviter de trop se toucher, Clément avait mis en place le petit somnambule. Donc voilà, mettre les bras comme ça et c'était la petite barrière pour éviter de se toucher. Les activités, donc en fait ça dépend au niveau des animateurs, ce qu'ils veulent proposer. C'est vrai qu'on a déjà l'extérieur, donc on a la cour, donc on peut faire des activités sportives. Il y avait un aquarium qui a été fait. C'est des comptes sur le temps du midi, mais aussi de la couture. Et également, on a fait de la création de piñatas avec certains des enfants. On avait pas eu de petits jeux de construction, il y a eu de l'origami aussi mis en place. Et l'activité favori de Sersaint, c'était de faire des châteaux de sable. En ce qui concerne les activités, on a quand même beaucoup profité de l'extérieur parce qu'on a eu beaucoup de chance. Il a fait très beau dans les vacances d'avril. Donc, c'était énormément de concours à gogo pour les châteaux de sable. Ça, ils ont adoré. On profitait aussi de pouvoir faire des petits pique-niques en extérieur. Faire des choses qui changent un petit peu de d'habitude. Parce que c'est une situation qui n'est pas commune. Essayer aussi de leur faire passer une agréable journée. Faites encore très attention à vous, à vos proches. Et je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501